Ce tutoriel vous présente comment utiliser eConnect ETS App. Pour cela il vous faudra être abonné eConnect Pro, avoir une licence ETS 5 ou 6 minimum et avoir un projet réalisé sur le logiciel avec des équipements programmés. Après avoir lancé le logiciel ETS 6, ouvrez votre projet. Les équipements ont déjà été programmés précédemment. Il vous suffit de lancer l'application ETS App. L'application eConnect ETS App est constituée de deux grandes parties. Votre projet ETS se trouve à gauche avec la liste de tous les participants en haut. Et quand on sélectionne un particulier, vous pouvez retrouver tous les objets de groupe de ce participant. A droite, la représentation de la supervision sur ETS. Toutes les pièces et équipements créés ici vont se retrouver sur l'application du client pour le pilotage. nous allons par exemple créer la pièce cuisine salle à manger. Nous allons créer un produit éclairage. Nous avons une visualisation du produit dans l'application avec le bouton éteindre et allumer. En dessous, on retrouve les data points qui représentent les fonctions que l'on va lier avec les objets KNX. Donc, pour la fonction ON-OFF, l'objet va nous être proposé par le logiciel. Il repère la taille que fait l'objet par rapport à ce que l'on souhaite. Ensuite, sélectionnez la partie Retour d'informations qui permet de savoir si la lampe est allumée ou non. Pour un volet roulant, il faut aller chercher la fonction MONTER et DESCENDRE, la fonction STOP, la position en pourcentage pour avoir la possibilité de piloter via le curseur et le Retour d'informations ouverture-fermeture avec la position du volet précis. Pour un thermostat, nous allons premièrement configurer la température de la pièce. C'est la température captée par la sonde présente dans le contrôleur de cette pièce. Ensuite, le mode CVC, ce sont les modes de fonctionnement de chauffe, hors gel, réduit, écho et confort, avec le Retour d'informations du mode dans lequel on se trouve. La température de consigne permettra, à l'aide du curseur, d'augmenter ou de diminuer la chaleur souhaitée. Et enfin, le Retour d'informations de cette température. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !